J'ai du plaisir à l'écouter parce que c'est son dada il est dans son élément donc algériens les balles du football du football parce que les fonds de jeu et tout pour moi c'est un faux débat le jeu d'une équipe est probant quand elle marque plus de billes que l'adversaire et qu'il a en casse moyen donc algériens ils ne tiennent pas compte de ce que le Sénégal va produire comme jeu comme beau jeu et tout ils n'ont pas besoin d'agresser le Sénégalais, récupérer le balle, le balle, le balle, après jouer au police donc à ce moment donné, dans la première période, jusqu'à la 19e minute, le Sénégal était dans son match mais à partir de la 21e minute, dans cette année, tu vois que le Sénégal a reculé d'un cran et l'autre, reculade beaucoup, ça ne nous a pas arrangé parce que Jamel Belmadi, il a parfaitement raison il sait que, à mon avis, les relances de Khalidou Koulibaly, pour alterner relance courte avec relance longue relance longue, de perturber l'arrière-garde adverse qu'est-ce qu'il a fait Jamel Belmadi ? Il a mis un joueur sur Khalidou Koulibaly pour l'empêcher de faire des relances derrière, il dit à Atal, c'est un joueur à vocation offensive il a dit à Atal, il faut pourrir le match de Sadio Mane, tu amènes l'énervement et tout donc, Atal, cette année, sur 90 minutes de jeu, il a mis le league après le reste, il est là, il a collé Sadio au tour donc, quand tu empêches Khalidou Koulibaly de relancer et tu empêches Sadio Mane de jouer et tout mais là, tu neutralises le Sénégal à 50% maintenant, après le reste, je pense que c'est le choix d'aujourd'hui mais pour moi, est-ce que Tamit, Monique, le vous avez dit, parce qu'il est un joueur, Abid Diallo qui est Diallo, Aksibi Diallo, comment est Diallo ? Abdi Diallo, on ne peut jouer l'électorale gauche il a vu beaucoup de barils, il a monté est-ce que Tamit, le coach, il va amarailler là et il a une question à Tamit, je pense que je pense que c'est lui, parce que lui, il est dans la peau d'un truc maintenant, moi je me dis quelque part parce que je n'ai pas le record je ne fais pas la publicité quand même on a écrit le 11 je pense que je ne fais pas la publicité quand même j'ai dit le jour de la course je ne fais pas la publicité le jour du match, nous avons dit un peu à l'heure où le monde a dit parce que nous, il est dans le truc chaque jour, chaque semaine d'entraînement chaque jour, on essaie de mettre un appui essentiel maintenant, à l'heure où c'est effectivement un moment donné, moi je n'ai pas compris ces choix parce que, mon nom, il dit trois, quatre, cinq actions cinq actions, c'est-à-dire Khalidou Koulibaly Nyahaté Ndiaye, Nyahaté Dém-Eke, Doumterie, Abdoulaye Sek et Abdoulaye Diallo après, vous dites Abdoulaye Diallo mais je pense que vous avez dit que le football latéral gauche vous avez beaucoup de côté gauche moi, dans mon entendement après recul, je me suis dit quelque part que le titulaire sur le flanc gauche reste Ismail Jacobs son remplaçant c'est naturellement Abdelhandour moi je me dis dans mon entendement Alouzissé va se dire que côté gauche ça va, Riyad Mahrez en 5 journées de championnat de Ligue 1 Jacobs n'a eu que 8 minutes de jeu il n'a pas eu 10 minutes de jeu est-ce que Alouzissé ne se dit pas dans sa tête que le garçon il est en cours de compétition il est en manque de temps de jeu il va falloir qu'il mette quelqu'un il va suivre Riyad Mahrez comme du lait sur le feu maintenant il y a sa doublure qui reste Abdelhandour pourquoi il ne l'a pas mis, peut-être qu'il voulait avoir plus je dis bien, je ne parle pas de manque de confiance, mais peut-être qu'il voulait avoir plus de certitude avec Abdelhandour sur le flanc gauche qu'avec Abdelhandour, Montamou Indicom mais cela nous a desservi pour la simple et bonne raison que Abdelhandour dans la tâche défensive il a été top, mais sur le plan offensif, il n'était pas là il donnait le ballon au Tegnop Hamdanini un joueur commissage Manet il veut tout le temps s'appuyer sur son latéral gauche pour jouer un peu pour lui servir maintenant après derrière le coach est là je pense qu'il pourra nous dire pourquoi d'accord alors par rapport